Cette recette à base de viande avec de la peau de banane va vraiment vous étonner. On commence la recette en séparant 6 bananes. Vous coupez les extrémités et une fois que c'est fait, vous retirez la peau, comme ceci. On retire et on met de côté. Maintenant, avec une cuillère, vous allez retirer la pulpe de banane qui est collée à la peau. Plus la banane est mûre, plus c'est savoureux. Vous utilisez ensuite une petite fourchette pour effilocher les peaux des bananes. Voilà, de cette manière. Et on va venir répéter cette étape avec toutes les peaux. C'est l'étape finale pour les peaux de bananes. Et si vous vous posez la question, il est normal que les peaux noircissent. Comme les miennes étaient trop grandes, je vais les couper pour les rendre plus petites. Voilà, je vais couper quelques fois. Quand c'est fait, vous mettez les bananes dans un bol d'eau et vous laissez tremper. On va ensuite ajouter un peu de vinaigre, juste comme ça. Voilà. Et on remue doucement. Vous laissez maintenant tremper pendant 15 à 20 minutes. On passe à la suite. Pendant ces 15 à 20 minutes, dans une poêle avec de l'huile, on va faire frire les assaisonnements. On ajoute un oignon haché, ensuite deux gousses d'ail haché. On ajoute également un peu de poivre noir, vous ajoutez aussi du sel, un peu de paprika et vous pouvez décider si vous souhaitez rajouter d'autres épices. Il suffit maintenant de bien faire revenir toutes les épices jusqu'à ce que notre oignon soit prêt. On passe à la suite. Il est temps d'ajouter les pots de bananes effilochés. Après avoir bien fait revenir l'oignon et l'ail, il est temps d'ajouter les pots de bananes. Vous enlevez l'excès d'eau et on ajoute les bananes. Voilà. Et si ça peut vous rassurer, les bananes n'auront pas le goût de vinaigre. Maintenant, vous remuez et vous mélangez bien jusqu'à ce que les bananes soient bien assaisonnées. C'est très important. Mon astuce, c'est de réaliser cette étape à feu moyen. D'accord ? Ça vaut la peine de faire cette recette à la maison. Après avoir mélangé, vous y ajoutez une cuillère à soupe de sauce soja, deux cuillères à soupe de sauce tomate. Et on termine en ajoutant une tomate hachée. Puis vous rajoutez une demi-tasse d'eau. Maintenant, il faut bien mélanger jusqu'à ce que les pots soient tendres et bien cuites. Une fois que c'est bien mélangé, la sauce commencera à bouillir. Vous couvrez et vous laissez cuire pendant 10 à 15 minutes jusqu'à ce que les bananes soient bien tendres. Voilà. Une fois que c'est fait, vous éteignez le feu et notre recette est prête. Nos bananes ont l'air belles et juteuses. Et le goût rappelle celui de la viande effilochée. Vous mettez de côté. Avant de servir, vous séparez un peu de pain et vous le coupez en deux. Faites un petit espace à l'intérieur du pain. Il vous suffit maintenant d'ajouter les bananes à l'intérieur du pain et vous verrez, c'est délicieux. Regardez comme c'est facile. Du pain à la viande de banane. Très savoureux. J'en ai déjà l'eau à la bouche. Voici le résultat de notre pain. C'est merveilleux. Regardez comme ça a l'air délicieux. Ça vaut la peine d'essayer cette recette à la maison, je vous le dis. De la viande de banane. Une recette magique au goût incroyable. Bon appétit ! Sous-titrage Société Radio-Canada